Alors, sans plus tarder, je vous invite à être très attentif pour un mot de notre chef, Mme Pauline Marois. Merci de votre accueil. Vous êtes engagé dans un travail de réflexion, de discussion, et ce travail se fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans toutes les régions du Québec. On peut se dire ensemble comment cet exercice est nécessaire, souhaitable, et surtout, je vous dirais, comment on peut être fier du fait que c'est au Parti québécois que ça se passe, où on est capable de défendre des idées, des orientations, de prendre position. C'est un parti qui est un grand parti, qui a vécu des moments difficiles, « Vous y étiez, j'y étais », et qui a retrouvé la santé. La santé, d'abord, parce que nous formons actuellement la plus forte opposition officielle à Québec, avec 52 députés, un de plus avec Kamouraska-Temiskwata. Ah, ouais! 52 députés, c'est la plus forte opposition officielle depuis la Révolution tranquille. C'est près de 100 000 membres. Aucun parti politique ne peut en dire autant au Québec. Nous avons réalisé la meilleure campagne de financement depuis longtemps, une campagne de financement, vous le savez, populaire, et on peut en être très fiers. Ça nous a permis une chose. Ça nous a permis d'éliminer notre dette, notre déficit au Parti, même de commencer à ramasser, à cumuler un fonds pour la suite des choses, la suite des choses étant la préparation de la prochaine élection. Je veux vous féliciter d'ailleurs à Montérégie. Je sais que vous travaillez toujours très fort, et que la très grande majorité des comtés a non seulement atteint son objectif, l'a dépassé, et que la région a atteint ses objectifs. Bravo et merci. Donc, on a fait un très bon travail déjà depuis un certain temps, et on va continuer à en faire. J'ai aussi agi, pris un certain nombre de décisions, pour donner un nouveau souffle à notre option, une nouvelle direction. Et si j'ai pu le faire, je suis très consciente que c'est grâce à votre appui solide. Sinon, jamais je n'aurais pu proposer un certain nombre d'orientations qui ont été retenues, soit dans des conseils nationaux, soit dans des conférences des présidents et des présidentes, et débats qui se continueront au moment du Congrès. Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance jusqu'à maintenant, à ce que je peux vous dire que je vais en avoir encore besoin pour la suite des choses. Vous savez, cependant, que le meilleur est à venir, et que l'horizon politique nous est favorable. Ne vous laissez pas distraire par les petits sondages, là, d'accord? Parce que malgré tout, vous aurez constaté qu'on recueille encore un appui considérable, malgré des chimères qu'on voit apparaître. Je crois que l'horizon politique nous est favorable. Ça ne nous enlèvera pas cependant l'obligation de travailler avec rigueur et avec détermination, celle que l'on nous connaît, pour atteindre la victoire. Et à ce moment-là, vous le savez, tout devient possible. Le premier geste qui va nous rapprocher de la souveraineté, c'est d'abord l'élection d'un gouvernement souverainiste du Parti québécois. Et notre élection, elle est importante. Elle est d'autant plus importante avec le traitement que Jean Charest a réservé à notre langue, à nos ressources naturelles, aux finances publiques, à la démocratie, à nos institutions. Je suis persuadée, vous le constatez vous aussi, quand vous rencontrez vos concitoyens, il compte sur nous. Il compte sur nous pour que nous changions les choses, que nous transformions les façons de faire politiques, que nous revenions à l'intégrité, au respect des institutions. Vous avez vu que Jean Charest croit, comme d'habitude, qu'il suffit d'apporter quelques changements cosmétiques à son équipe pour berner les Québécois. Nous, on ne va pas tromper les Québécois. D'ailleurs, nous avons une marque de commerce. Elle nous caractérise. Nous, nous les respectons, nos promesses et nos engagements, parce que nous sommes le Parti québécois. Ce que nous préparons, c'est l'avenir du Québec. Nos choix pourront faire la différence et feront la différence dans la vie de milliers de Québécoises et des Québécois. Pensez à ce que nous avons fait à l'égard de la famille, de la petite enfance, les congés parentaux, les centres de la petite enfance. Pensez à ce que notre gouvernement a fait. Et ça concerne particulièrement la Montérégie, la loi sur la protection du territoire agricole, la loi sur le financement des partis politiques, les lois linguistiques. Donc, nos décisions, nos choix, ils peuvent être et ils seront déterminants pour le destin du peuple québécois. Ce que je veux voir dans notre programme, c'est quoi? Ce que je veux voir dans notre programme, c'est ce que nous voulons pour le pays du Québec. Nous voulons quoi? Nous voulons un gouvernement qui va être au service des Québécois. Parce que prendre soin de notre monde, c'est, à mon point de vue, le meilleur moyen pour nous assurer que chacun puisse contribuer à bâtir notre nation. Nous croyons à l'avènement d'un Québec vert et bleu. Parce que notre territoire, ça aussi, ça fait partie de ce que nous sommes. Ça fait partie de notre identité. Nous voulons créer plus de richesse. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir les moyens de nos ambitions. Parce qu'on veut avoir les moyens de décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Nous voulons créer de la richesse pour pouvoir mieux la partager, pour ne jamais laisser personne sur le côté de la route, pour atteindre plus d'équité, plus de justice sociale, pour lutter contre la pauvreté. Nous voulons affirmer ce que nous sommes. Nous voulons pouvoir le dire en français au monde entier. Pour y arriver, pour y arriver, vous le savez très bien, le seul vrai moyen, c'est de nous donner un pays. Mais cependant, il y a une question dont nous devons nous saisir si nous voulons pouvoir obtenir l'appui de la majorité des Québécois. Et c'est une nécessité qui est impérative, qui est urgente. Parce qu'actuellement, nos institutions ont été mises à mal par le gouvernement Charest et par M. Charest lui-même. Nous devons rétablir l'intégrité et la confiance envers nos institutions, envers l'État. Les Québécois sont en colère, vous l'avez constaté, vous le sentez tous les jours. Et ça ne se tarie pas actuellement, ce point de vue qu'on a sur la nécessité de retrouver l'intégrité. On a le sentiment, et nos concitoyens ont le sentiment, que les institutions publiques, les services sociaux, les impôts qu'ils payent ont été détournés, qu'on les a mis au service des amis du Parti libéral, au service des intérêts partisans de M. Charest et de son gouvernement. Le plus grave à ce moment-ci, ce serait que les Québécois perdent espoir dans le fait qu'on puisse changer les choses. Or, moi, je leur dis, nous sommes le Parti québécois, nous ne sommes pas les libéraux, on n'est pas achetables, je ne suis pas achetables, et je vous le garantis, sous ma direction, le ménage va se faire. Alors, ça veut dire que oui, pour faire toute la lumière, mettre fin à la corruption, à la collusion, dans l'octroi des contrats, moi, je crois qu'il faut pas mal plus que l'opération Marteau, même si elle peut donner certains résultats, je crois qu'il faut une enquête publique, indépendante sur l'industrie de la construction, mes amis, il faut agir en ce sens-là, montrer ce qui nous distingue des libéraux, on veut agir en toute liberté, c'est ce qui fait de nous un parti qui n'a aucun comparable au Québec. Elle va donc soutenir cette commission d'enquête publique. Applaudissements Mais, il y a une autre chose, et elle est encore plus fondamentale, qui nous distingue de toutes les autres formations au Québec. Nous mettons au cœur de notre projet, de nos débats, de nos rêves, de nos espoirs, nous mettons au cœur de nos débats, de nos échanges, le projet de pays auquel nous rêvons. C'est ce qui nous différencie de tous les autres partis du Québec. Nous voulons faire du Québec un pays. Nous en avons la capacité, nous en avons le talent, et surtout, je suis persuadée, que nous en avons la volonté. C'est pour cette raison, entre autres, que le Parti québécois, sous ma direction, a rompu avec l'attentisme. Et nous avons déjà adopté, et vous en débattrez encore, et vous aurez l'occasion de vous reprononcer sur ces orientations au moment du Congrès, nous avons adopté un plan pour un Québec souverain. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons replacer la question nationale au centre du débat public. Et vous le savez, on revient de loin. Jean Charest a tellement rien fait en matière constitutionnelle, ne s'est tellement pas défendu, que même Harper dit que c'est réglé la question constitutionnelle. J'ai des petites nouvelles pour M. Harper, il va avoir un réveil un peu brutal lorsque les souverainistes reviendront au pouvoir. Non, ce n'est pas réglé. Les principes qui sous-tendent notre plan d'action pour la souveraineté, quels sont-ils? Je vous réfère à trois d'entre eux. D'abord, la souveraineté, ça se prépare. Ça se prépare en en parlant, en développant des argumentaires. Nous en avons déjà, nous en aurons davantage. Ça se prépare aussi en remettant à jour, et il y a eu des discussions entre nous sur ça, en remettant à jour toutes les études qui ont été faites dans le passé concernant l'avenir du Québec, concernant la réalisation du projet de pays. Il y a des études qui ont été faites sous Bélanger-Compot, dans les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, par le Parti québécois. Nous remettrons à jour ces études. D'abord, les députés ont déjà été invités à se mettre à la tâche au niveau des missions que j'ai formées, au niveau des politiques sociales, des politiques économiques, politiques environnementales, occupation du territoire. chacun des groupes de députés devra travailler sur ces études et remettre à jour certaines d'entre elles. La commission du Parti politique va être mise à l'ouvrage aussi pour travailler sur ça. Nous allons obtenir la collaboration, et les ententes sont déjà faites, avec le Bloc québécois pour qu'ils travaillent avec nous en partir des compétences et des expériences qu'ils ont. Nous ferons appel à un certain nombre d'intellectuels qui militent pour la souveraineté. Nous préparons donc, oui, la souveraineté. Faire connaître nos arguments. Préparer des conditions gagnantes et les construire, pas les attendre. Et c'est ça aussi, gouverner en souverainiste, c'est de recréer un rapport de force pour nous permettre de nous remettre en marche vers la souveraineté. Donc, premier principe, nous préparons la souveraineté. Deuxièmement, on ne s'enfermera pas dans des questions de stratégie et de tactique ouverte et de calendrier annoncé à l'avance. Je vous assure que sur ça, je garde le cap. Oui, on va en tenir un référendum, on va travailler pour le préparer, on va le tenir quand on va être prêt, puis quand on va avoir décidé. Puis cette fois-là, est-ce que je peux vous dire qu'on va le gagner? Et il y a un troisième principe qui est, à mon point de vue, incontournable. On ne peut dissocier le fait de gouverner le Québec et de préparer la souveraineté. On le voit d'ailleurs actuellement. Jean Charest a gouverné le Québec comme une province. Qu'est-ce que ça l'a amené à faire? Incapable de régler quelques dossiers que ce soit avec Ottawa. Old Array, la Commission des valeurs mobilières, même l'harmonisation de la taxe de vente avec Ottawa. Aucun de ces dossiers ne sont réglés. Et puis ça, je vous parle de trois. Il y en a une liste de sept ou huit longues comme ça qu'il n'a pas réussi à régler parce qu'il n'a pas créé de rapports de force, parce qu'il a gouverné le Québec comme une province. Diriger le Québec comme une province, ça nous condamne à l'impuissance. Par contre, je vous dirais que gouverner le Québec et refuser de gouverner le Québec, ça, ça nous confine aussi à l'échec électoral. Donc, ce qui veut dire que la stratégie que nous retenons, l'orientation que nous choisissons, c'est de gouverner le Québec en souverainiste pour nous remettre en marche vers la souveraineté. Ce qui veut dire que l'adoption de notre programme, ce n'est pas l'aboutissement de quelque chose, c'est le début de quelque chose qui est beaucoup plus important. À partir de l'adoption du programme, on se met en marche et on sera en campagne préélectorale, ça va de soi. On doit être prêt à la tenue d'élection à n'importe quel moment, même si M. Charest va tenter de s'accrocher au pouvoir, vous le voyez déjà, tenter d'atténuer un certain nombre de problèmes qui sont vécus au Québec sans jamais vraiment les prendre de front et les régler. Les gaz de schiste en sont un bel exemple. Donc, nous serons en campagne préélectorale. Il faudra aller à la rencontre de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Leurs attentes sont très grandes. Actuellement, ils sont fatigués, ils sont épuisés par l'attitude de Jean Charest qui n'est absolument pas à leur écoute. Or, nous ne devons jamais, jamais reproduire cette attitude. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de nos habitudes. Les Québécois attendent beaucoup de nous. Ils cherchent quoi? Ils cherchent une alternative qui va être responsable, qui va être intelligente. Ils cherchent une équipe qui va être attentive à leurs problèmes et qui va être capable de proposer des solutions. Et ma conviction, je suis persuadée de ça, la véritable solution pour les problèmes économiques, sociaux, culturels auxquels nous sommes confrontés, linguistiques, ça restera toujours celle de nous donner un pays. D'ici à ce que nous y arrivions, il faut rompre avec l'attentisme qui a caractérisé parfois l'action des gouvernements souverainistes, donc poser des gestes qui vont nous permettre d'obtenir de plus en plus de pouvoirs jusqu'à ce que nous ayons et que nous prenions la décision d'avoir tous les pouvoirs. C'est ça, un plan d'action pour un Québec souverain avec un gouvernement souverainiste élu à Québec. Ce qui veut dire que cette vision que nous avons de notre avenir, elle doit se retrouver dans chacun des gestes que posera le gouvernement, dans chacune des politiques que nous adopterons. Nous devrons évidemment rester solidaires, nous devrons être audacieux et ça va impliquer pour nous de ne reculer devant aucun combat parce que si nous sommes capables de cette solidarité, rien, j'en suis persuadée, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter vers la quête de notre pays. Pour y arriver, j'ai besoin de compter sur chacune et chacun de vous et je crois que pour y arriver aussi, la population québécoise a besoin de nous faire confiance, de se faire confiance à elle-même et nous sommes capables comme formation politique, comme grande formation politique souverainiste, nous sommes capables de réaliser ce rêve qui est celui des René Lévesque, des Jacques Parizeau, qui est celui des Pierre Bourgaud, des Bernard Landry. Nous sommes capables de réaliser notre grand projet de pays et nous sommes capables surtout de choisir notre liberté. C'est à ça que j'ai le goût de travailler avec vous. Merci. 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 On veut un pays. on l'aura. merci de votre accueil. Je vous souhaite un excellent congrès. Je compte sur vous. Merci. Merci. Dé Births et Democraticщistä.